... Attrapez tous en balai ! Que l'on puisse commencer. M. Clopton, concentrez-vous, je vous prie. Pardon, Mme Kogawa. Chers élèves, merci d'accueillir un nouvel élément dans notre cours de vol. Bienvenue. Bonjour. En ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité. Car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion. Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue. Piqué, tonneau et autres loopings ne sont ni enseignés ni autorisés dans ce cours. Laissons-les aux joueurs de Quidditch professionnels comme les Tengu de Toyohashi. Vous n'êtes pas femme. Bien, voyons si vous avez continué à vous entraîner pendant les vacances d'été. En guise de rappel, avancez vers votre balai, dites debout d'une voie assurée, ensuite enfourchez-le et asseyez-vous dessus. Debout ! Merci. Bien, c'est à vous. Debout ! Debout ! Debout, saleté de balai au rabais ! Debout ! Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Si vous avez les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent. Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. Bien ! Pour votre première leçon, volez à travers chaque anneau de la cour. Faites attention, ces balais sont la propriété de l'école. Je veux les revoir en un seul morceau. Il va falloir que je m'habitue. Si seulement j'avais mon propre balai. Bon travail ! Maintenant que vous connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plutôt compliqué. D'accord ? Ce nouvel ensemble d'anneaux vous emmènera dans le parc pour un défi plus relevé. Ah ! Quelle vue ! Bonjour ! Belle journée pour voler. Génial ! Ah ! Le vieux hangar à bateaux. Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année. Oh ! Notre eau d'aquatique aime faire une apparition de temps en temps. J'ai réussi ! Vous avez vu un peu ? Bravo ! Eh ! Je veux te parler ! Dis donc, je t'ai vu voler à travers ces anneaux. Tu as l'air de bien te débrouiller sur ce vieux balai de l'école. Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile. Mais je m'emporte un peu. On ne s'est pas présenté. Je suis Evred Clopton. Je pense qu'une pouffe souffle comme toi pourrait se laisser tenter par une aventure à haute altitude. Je me trompe ? Tu as piqué ma curiosité. Tu pourrais m'en dire plus ? Juste un petit détour, pour ainsi dire. Suis-moi. La visite va bientôt commencer. Vivez-moi. Nous sommes en train de survoler la cour de métamorphose. Toujours aussi charmante. Espérons que le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa fenêtre. C'est agréable de tout contempler d'ici, n'est-ce pas ? Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Poufsouf le donnent dessus. Mais je m'y sens un peu à l'étroit. Comment fait Evred pour voler aussi vite ? J'ai une petite astuce pour toi. Penche-toi en avant pour accélérer rapidement. C'est pratique si tu dois te sortir d'une situation délicate. J'adore cette sensation. Tu me jures que tu n'es pas à moitié hippogriffes ? Et voici le célèbre pont. Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout. Regarde-moi ça ! Et la volière ? Une architecture robuste ? Une grève pas ? Des conseils de vol et une balade autour de Poulard. C'est une vraie visite guidée, Evred. Le coup de sifflet de Kogawa. C'est la fin de la fondade. On ferait mieux de revenir en vitesse. Descend ici ! Alors, où étiez-vous tous les deux ? Oh, bonjour, professeur. On essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Monsieur Clapton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons, car... Je... Car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. Mais, professeur... C'est... Le cours est fini pour aujourd'hui. Quant à vous... Vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Souriez ! Malgré tout, vous avez bien volé. Désolé pour l'histoire avec Kogawa. Mais reconnaît que les paysages en valaient la peine. Ce détour-là valait bien quelques points, au moins. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas. J'en rêve. Je te conseille d'aller voir Albi Wix chez Bobale à Preaulard. Il adore tester de nouveaux modèles. Je regarderai si je te vois quand je volerai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Monsieur Wix, c'est ça ? Albi Wix à votre service. Bienvenue à Bobale. Toutes mes excuses si vous avez trouvé la boutique fermée récemment. Les routes commerciales étaient perturbées. Cela m'a forcé à aller jusqu'à Londres pour rencontrer mon fournisseur. Et je viens tout juste de revenir. Avec du stock cette fois. J'imagine que vous souhaitez acheter un nouveau balai ? J'ai quelques rares 13 difs en stock, des braises filantes, des flèches d'argent, des rubans vols aussi. Peu importe le balai choisi, vous ne le regretterez pas. Tous sont exceptionnels en termes de qualité et de performance. Vous avez du choix ? Je vais jeter un coup d'œil. Merci. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? Cet article est d'excellente qualité. Cet article est d'excellente qualité. Ce balai fera votre bonheur, je vous le garantis. Même si le premier balai venu sera toujours supérieur au balai d'entraînement de la classe de Madame Kogawa, tous sont limités. Vous m'avez l'air d'une personne qui pourrait être intéressée par des améliorations pour votre balai. J'écoute. Ah ! Je ne m'étais pas trompée sur vous. Les performances de n'importe quel balai à basse altitude sont tout à fait satisfaisantes. Mais vous remarquerez que la vitesse moyenne tend à diminuer à mesure qu'on s'élève. Je pense pouvoir remédier à ce problème. J'ai quelques idées de sortilèges, d'améliorations en quelque sorte, qui pourraient accroître les performances de n'importe quel balai. J'ai besoin que quelqu'un essaie un balai pour moi et vienne me faire un rapport afin que je perfectionne mes améliorations. Une autre élève de Poudlard, Imelda Reyes, utilise d'anciens circuits de course désaffectés pour des épreuves de vol. Elle est futée. C'est un cadre idéal pour récolter des données de vol. Si jamais vous y participez et faites le meilleur temps, alors dans ce cas, revenez me parler du comportement de votre balai. J'ai fini de travailler sur ma première amélioration. Qu'en dites-vous ? C'est intriguant. Je vais voir ce que je peux faire. Merci ! Ça en vaudra la peine. Si j'ai vu juste, cette nouvelle version devrait améliorer les balais à tous les niveaux. Et je peux vous faire un prix. Les épreuves de vol devraient être tout aussi amusantes. Rendez-vous sur le terrain de Quidditch. Imelda Reyes s'occupera de vous. N'oubliez pas de me prévenir quand vous aurez battu le temps d'Imelda. On ne peut qu'admirer l'enthousiasme de M. Wix. Je vais vous faire un prix. Tendez-vous sur le terrain de Quidditch. L'honneur Briss. Tendez-vous sur le terrain de Quidditch. Tendez-vous sur le terrain de Quidditch. Et je peux le miar nuestras ! R cliquant. Sous-titrage FR ? ... Salut, Poupsouffle ! Imelda Reyes ? C'est Albi Wix qui... Ah, vraiment ? J'imagine qu'il peaufine son amélioration de ballet. J'ai essayé de l'aider une fois. Il a critiqué mes techniques de vol, alors j'ai vite arrêté. Quelle audace ! Pourquoi essaie-t-il de t'embarquer dans ces histoires d'amélioration de ballet ? Tu viens à peine de commencer à voler. J'ai entendu parler de votre petit numéro en cours de vol avec Clopton. Je ne sais pas ce que racontent les gens, mais je ne fanfaronnais pas. Va dire ça au reste de l'école. Mais ça n'a pas d'importance. Tout le monde sait que ce cours s'adresse aux débutants, aux fauteurs de troubles et aux empotés. Mais pour une raison qui m'échappe, les gens pensent que tu es à mon niveau. Je ne peux pas le tolérer. C'est peut-être le cas. Tu n'es même pas à Serpentard. Je me demande si tu as ta place dans cette école. Mais assez parlé, il n'y a qu'un seul moyen de savoir qui vole le mieux. J'ai fait l'un des meilleurs temps sur ce parcours. Voyons si tu réussiras à me battre. Serpentard contre Poufsouffle. Après tout, pourquoi pas ? Je pense pouvoir battre ton record. J'ai tellement hâte de devoir perdre. Ah, ça y est ! Ha ha ! Ha ha ! Ha 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 ! Ha ha ! Ah ha ha ! Je l'ai fait ! Fantastique ! C'est plutôt amusant ! J'ai réussi ! Ça n'a pas été trop dur ! C'est… T'as dû tricher ! Tu… D'accord, t'as gagné. Ne crois pas que ça s'arrête là. Une seule victoire ne signifie rien. Ma victoire signifie sûrement quelque chose. Très bien, tu te débrouilles. Mais tu devras quand même faire tes preuves si tu veux gagner mon respect. Je ne cherche pas le respect des gens comme toi. Tu ne fais que m'insulter. Il faut vraiment vous endurcir, toi et les autres. Enfin bref, je passe au parcours suivant. Il est près d'Irondale et présente un défi bien plus difficile. Tu peux toujours t'entraîner en refaisant ce parcours. Tu peux consulter le classement près du podium. Tu peux y trouver ton temps et commencer la course. Nous verrons la prochaine fois si ta victoire n'était pas qu'un simple coup de chance. tout en faisant une course pour Albi Wicks. Monsieur Wicks sera heureux de savoir comment je m'en suis sortie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, vous revoilà ! Avec des nouvelles, j'imagine ! J'ai gagné une course avec mon balai. Incroyable ! Miss Reyes n'a pas dû en revenir. Alors, dites-moi, comment était le balai ? Il est un peu turbulent et il recherche beaucoup la vitesse. Mais ça s'est bien passé. Il avait tendance à virer légèrement à gauche dans certains virages. Je l'ai entendu siffler quand j'ai plongé. Oh, merci ! C'est exactement ce que j'avais besoin de savoir. Alors comme ça, il dévie. Je vais me mettre au travail immédiatement. Même les plus sceptiques seront forcés de reconnaître que mon travail ne manque pas de potentiel. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. J'ai un bon pressentiment au sujet de cette amélioration. Je suis certain qu'elle vous plaira. Je vous contacterai très bientôt. Hum... Comment conjuguer au mieux altitude et célérité ?